Les concurrents qui sont sous les ordres. Et voilà parti pour cette 6ème course, le prix Maurice Aubry. Un cross country long de 5200 mètres. Ils sont 7 à prendre part à cette épreuve. Avec les concurrents qui vont franchir le premier obstacle. Sans encombre avec le numéro 1 Opalim qui a pris l'avantage. On vient en 2ème position avec le numéro 2 Chef Scout. On vient ensuite avec le numéro 3 Adès Desmottes. Le numéro 4 Nachador. Et à l'arrière garde on note la présence du numéro 5 Imbrun de Lille. Du numéro 6 Sourire de Curti. Et c'est le numéro 7 Joie du Tango qui ferme la marche. Les concurrents qui passent devant les tribunes. Qui vont aborder une nouvelle difficulté. Sans encombre avec toujours en tête l'As Opalim. Deuxième position pour le spécialiste de la piste. Le numéro 2 Chef Scout. On est bien placé avec le numéro 4 Nachador. Également bien placé désormais le numéro 6 Sourire de Curti. Avec les concurrents qui vont aborder un tournant. Avec désormais le numéro 2 Chef Scout qui a pris l'avantage. On vient en 2ème position avec l'As Opalim qui reste sur deux victoires. Troisième position occupée par le numéro 3 Adès Desmottes. On vient un petit peu plus loin avec le numéro 4 Nachador. Et c'est le numéro 5 Imbrun de Lille qui ferme la marche. Les concurrents qui vont sortir du tournant. Et qui vont bientôt se diriger vers le golf. Avec toujours en tête le numéro 2 Chef Scout. On vient en 2ème position avec l'As Opalim. Troisième bien placé le numéro 3 Adès Desmottes. Avec à son extérieur le numéro 4 Nachador. On vient un petit peu en retrait avec le numéro 7 Joie du Tango. Le numéro 6 Sourire de Curti. Et toujours le numéro 5 Imbrun de Lille qui ferme la marche. Les concurrents qui vont se diriger vers le golf. Avec les positions qui n'évoluent pas pour l'instant. Toujours le numéro 2 Chef Scout qui a l'avantage. Et je vais laisser les commissaires. Cœur sur le parcours du Mont Saint-Jean. Le monde est passé sans encombre. C'est un brin de lille qui ferme la marche. C'est l'As, le 2 et le 3 qui mènent la course. Les chevaux abordent le petit contre-haut. Apparemment sans encombre. Ils se dirigent vers le fond de l'enfer. Je ne les vois plus. Les chevaux apparaissent à l'entrée du fond de l'enfer. Ils descendent le mont. Ils abordent le premier obstacle. Tout le monde est passé sans problème. Le deuxième obstacle du fond de l'enfer. Tout le monde est passé sans problème. Ils attaquent maintenant la montée du Mont Saint-Jean. Alors dans l'ordre de passage, devant moi, le 3, le 4, le 3, le 2, le 6 et les autres chives. La haie verte en haut du Mont Saint-Jean. Presque en haut du Mont Saint-Jean. Sans problème. Tout le monde sait qu'il y a bien franchi l'obstacle. Ils sont tous trompés et on se rechante encore à ce moment du parcours. Ils vont aborder le passage du Mont Saint-Jean. Les chevaux en haut du Mont Saint-Jean. Passage de route bien effectué. Ils se dirigent vers les deux contrebats. Toujours groupés. Je vais vous les donner dans l'ordre de passage. Le 4 est devant. Le 6, le 3, le 2, l'as, le 7. Il y a trois foulées. Le dernier. Le chevalier. Se dirigeant vers le Mirabelier. Tout le monde a sauté sans problème. A vous pour l'arrivée sur la tuilerie. Ce passage de route, toujours le doyen Lachadeur, suivi de Sourire de Curtiss. Et le numéro 3, ainsi que le 2. Nous avons le 7, le 5. Et là, c'est au milieu du poton. Les chevaux arrivent sur l'air verte. Tous les chevaux sont bien passés. Dans le même ordre. Et nous avons les chevaux qui arrivent à l'instant à l'entrée de l'hypulôme pour passer le contrebats. Avec les concurrents qui refont leur réapparition sur la piste. Avec le numéro 4, Nachador, qui a pris le commandement. On vient désormais en deuxième position avec le numéro 6, Sourire de Curtiss, qui vient de faire une petite faute. Troisième position occupée toujours par le numéro 3, Adès des Mottes. Bien placé également en quatrième position, le numéro 2, Chef Scout. On note ensuite une petite cassure et on retrouve l'as Opalim, le numéro 7, Joie du Tango. Et toujours le numéro 5, un brin de Lille qui ferme la marche. Les concurrents qui franchissent une haie. Avec les positions qui n'évoluent pas. Même si on passe désormais en deuxième position avec le numéro 3, Adès des Mottes. En tête, toujours le numéro 4, Nachador, le duel annoncé. En troisième position, toujours le numéro 6, Sourire de Curtiss. Un petit peu plus loin, le numéro 2, Chef Scout. Un peloton encore assez groupé à cet instant. Et c'est toujours le numéro 5, un brin de Lille qui ferme la marche. Les concurrents qui sont dans le dernier tiers du parcours. Avec le numéro 4, Nachador, qui va, semble-t-il, accélérer en tête. Deuxième position, toujours pour le numéro 3, Adès des Mottes. On vient ensuite avec le numéro 2, Chef Scout. Accompagné en quatrième position par le numéro 6, Sourire de Curtiss. On tente de se rapprocher un petit peu avec l'As au pali, mais toujours à l'arrière-garde. Le numéro 7, Joie du Tango. Et le numéro 5, un brin de Lille qui ferme la marche. Allez, les concurrents qui vont passer une nouvelle fois devant les tribunes, à contresens. Le rythme qui devrait s'accélérer un petit peu, puisqu'on arrive bientôt en fin de parcours. Avec le numéro 4, Nachador, qui a toujours le meilleur. Deuxième position occupée par le numéro 3, Adès des Mottes. On se rapproche avec le numéro 7, Joie du Tango, qui va tenter de quitter l'arrière-garde. Et on ferme désormais la marche avec le numéro 6, Sourire de Curtiss. Les concurrents qui abordent une nouvelle difficulté, avec désormais le numéro 3, Adès des Mottes, qui vient mettre la pression sur le numéro 4, Nachador. On vient en troisième position avec l'As, Opalim. Ces trois concurrents qui se détachent légèrement du numéro 2, Chef Scout. On vient ensuite avec le numéro 7, Joie du Tango. Le numéro 5, un brin de Lille. Et on ferme toujours la marche avec le numéro 6, Sourire de Curtiss. Avec les concurrents qui se dirigent dorénavant vers le tournant final et qui vont franchir encore une difficulté. Avec le numéro 4, Nachador, toujours en tête. Deuxième position pour le numéro 3, Adès des Mottes. On se rapproche avec le numéro 2, Chef Scout. Et on semble un petit peu craqué avec le numéro 1, Opalim. Avec le numéro 3, Adès des Mottes, en deuxième position, qui a fait une légère faute. Et on garde le meilleur avec le numéro 4, Nachador, qui va affronter en tête la dernière difficulté. Deuxième position, toujours coupée par le numéro 3, Adès des Mottes. On vient ensuite avec le numéro 2, Chef Scout. Et on tente de bien finir avec le numéro 7, Joie du Tango. Les concurrents qui sont environ à 1000 lignes droites finales. Avec le numéro 4, Nachador, qui prend l'avantage sur le numéro 3, Adès des Mottes. Mais le numéro 3, Adès des Mottes, qui tente de repartir à la corde. Mais c'est fait pour le numéro 4, Nachador, qui s'impose sur l'hypodrome de Vittel. Deuxième place pour le numéro 3, Adès des Mottes. Et on a bien fini avec le numéro 5, Ambra de Lille, qui semble avoir pris la troisième place tout à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501